Musique Esaïe, chapitre 50 Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère ? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu ? C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu ? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer ? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer ? Par une simple menace, je mets la mer à sec, je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. J'habille le ciel d'obscurité et je lui donne un sac en guise de couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille. Oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le fond des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste et proche, qui veut m'accuser ? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit ? Qu'il s'avance vers moi ? C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide, qui me condamnera ? Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit, dévoré par la teigne. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur ? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel, et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armé de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous vous coucherez dans la souffrance. Ésaïe, chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur la carrière d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. En effet, l'Éternel console Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride pareil à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et le chant des cantiques. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi et j'établirai mon droit en guise de lumière pour les peuples. Ma justice est proche, mon salut est en marche et mes bras jugeront les peuples. Les îles placeront leur attente en moi, elles compteront sur l'action de mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un nabit et ses habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, toi le peuple qui porte ma loi dans le cœur. N'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes et ne vous laissez pas terrifier par leurs insultes, car la teigne les dévorera comme un nabit, les mythes les rongeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement et mon salut de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'éternel. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui as transpercé le monstre ? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui as tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés ? Ceux que l'éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir, et du fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe ? Et tu oublierais l'éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et fondé la terre ? Tu serais constamment, à longueur de journée, terrorisé devant la colère de l'oppresseur parce qu'il se prépare à te détruire. Où donc est-elle, la colère de l'oppresseur ? Le prisonnier sera bientôt libéré, il ne mourra pas dans la fosse et il ne manquera pas de pain. Moi, je suis l'éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait gronder ses vagues. L'éternel, le maître de l'univers, voilà mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu aimes mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'éternel, la coupe de sa colère, qui as bu, qui as vidé jusqu'au fond la coupe destinée à étourdir. De tous les fils qu'elle a mis au monde, il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevé, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. Qui te plaindra ? Deux malheurs t'ont atteinte, la dévastation et la ruine, la famine et l'épée. Qui pourra te consoler ? Tes fils sont couchés, sans force, à tous les coins de rue, pareils à une antilope prise au piège. Ils sont submergés par la colère de l'éternel, par les menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute donc ceci, malheureuse, toi qui es ivre, mais non de vin. Voici ce que dit ton Seigneur, l'éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Je te reprends la coupe destinée à étourdir, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la donnerai à ceux qui t'ont fait souffrir, à ceux qui te disaient, allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus. Tu présentais alors ton dos en guise de sol, de rue pour les passants. Ésaïe, chapitre 52 Réveille-toi, réveille-toi, enfile ta force en guise de vêtements, Sion. Mets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. En effet, l'incirconcié et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Détache les chaînes qui en serrent ton cou, toi la déportée, fille de Sion. En effet, voici ce que dit l'éternel. C'est pour rien que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'éternel. Tout d'abord, c'est en Égypte que mon peuple est descendu pour y séjourner, puis c'est l'Assyrien qui l'a exploité sans raison. Et maintenant, quel intérêt ai-je à voir mon peuple capturé pour rien ? déclare l'éternel. Cet iran pousse des cris, déclare l'éternel, et constamment, à longueur de journée, mon nom est blasphémé. Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi il saura, ce jour-là, que c'est moi qui parle. Me voici, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion « Ton Dieu règne ». La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux ils voient le retour de l'éternel à Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'éternel déploie le bras de sa sainteté et ce à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là et ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du culte de l'éternel. Cependant, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fugitif, car l'éternel marche devant vous et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. Mon serviteur réussira. Il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada